Bonjour, l'invité de Matière à Pensée est aujourd'hui Dominique Méda, philosophe et sociologue du travail. Dominique Méda, bonjour. Merci d'accepter cet entretien et ce pas de côté. Ce confinement, cette retraite forcée pour cause de crise sanitaire, change notre regard sur le travail. On prend conscience de l'importance de son rôle dans notre quotidien ? Oui, déjà la France est un des pays dans lequel les personnes sont les plus nombreuses à dire que le travail est très important. Mais là, alors que de très nombreuses personnes font l'expérience du manque de travail, elles sont soit désœuvrées, soit en télétravail, alors qu'auparavant il y avait juste les chômeurs, enfin juste, on ne peut pas non plus dire ça, mais il y avait surtout les chômeurs, les intérimaires, les intermittents qui faisaient cette expérience. Là, je pense qu'en effet, cette situation complètement exceptionnelle, elle va encore renforcer l'importance que nous accordons au travail. Et puis aussi l'importance que nous accordons à certaines dimensions du travail, qu'on oublie un peu le contact, les échanges, les sourires, les discussions à la machine à café. Donc voilà, oui, je pense que la fonction structurante du travail va être tout à fait renforcée à la sortie de cette crise. – Le télétravail, c'est bien, mais les rapports quotidiens avec ses collègues, c'est mieux ? – Oui, je crois qu'en effet, aujourd'hui, on fait l'expérience des avantages et des inconvénients du télétravail. C'est très bien parce qu'on peut continuer à avoir toutes nos activités, par exemple à faire cours, à faire des réunions, beaucoup de choses. Mais c'est quand même beaucoup moins confortable. Je pense à mes étudiants, c'est moins confortable, y compris pour ceux qui reçoivent le cours et ceux qui le font, parce qu'on parle à un ordinateur. Et puis les personnes sont plus isolées et il y a ce manque de contact quand même qui est tout à fait ennuyeux. Et également un isolement des salariés qui vont se retrouver tout seuls face aux consignes de leur employeur. Et puis également, un point très très important, le fait qu'il n'y a plus de différence, il n'y a plus de barrière, en quelque sorte, entre le travail et le hors-travail. La vie familiale peut venir complètement investir la vie de travail et vice-versa. C'est évidemment le cas des personnes qui ont de jeunes enfants et qui ont beaucoup de mal aujourd'hui à télétravailler. Alors il y a celles et ceux qui aujourd'hui sont confinés, contraints de rester chez eux. Et puis il y a tous ces métiers qui assurent l'activité des secteurs dits essentiels par le chef de l'État lui-même. C'est donc une hiérarchisation nouvelle de l'ensemble des métiers et des secteurs ? Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant que nous apprend cette crise. On voit des métiers qui jusque-là étaient invisibles, étaient même faiblement considérés. On parle par exemple souvent de métiers non qualifiés, alors que bien sûr qu'il n'y a pas de métiers non qualifiés. Il faut toujours des compétences, des qualifications. Mais donc un certain nombre de métiers qui étaient comme ça faiblement considérés et très souvent occupés par des femmes. Les femmes sont en première ligne. Et bien ces métiers-là, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sont eux qui soutiennent la société, qui nous permettent de vivre. Alors on pense évidemment aux soignants, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux personnes qui nettoient. Mais on pense aussi aux caissiers, aux livreurs, aux agriculteurs, à tous ces métiers finalement auxquels on ne s'intéressait pas énormément et qui aujourd'hui sont les métiers qui nous font vivre. Et comme par hasard, à part les médecins, les informaticiens, les techniciens, la grande majorité de ces métiers, ils sont très faiblement rémunérés. Je pense aux caissières ou aux métiers du CAIR, les auxiliaires de vie, les personnes qui vont à domicile, s'occuper des personnes âgées. Tous ces métiers sont très 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 faiblement rémunérés, à la fois parce qu'il y a beaucoup de temps partiel. Et parce qu'aussi on considère que ce sont des compétences naturelles qui, de toute éternité, sont exercées par les femmes et donc elles n'ont pas besoin d'être rémunérées plus que ça. Ça veut dire qu'il faut déjà imaginer qu'il va falloir, dans les mois prochains, ne pas seulement les applaudir le soir à 20h, ne pas seulement dire les héros du quotidien et celles et ceux qui sont en première ligne, il va falloir peut-être les revaloriser, avoir des augmentations de salaire, prévoir des augmentations de salaire ? Écoutez, ça ne serait que justice franchement, parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui aujourd'hui prennent véritablement des risques. Là, beaucoup sont sans équipement de protection, un certain nombre ont envie d'exercer leur droit de retrait, mais nous, ce n'est pas parce qu'ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas se permettre de risquer d'être licenciés. Donc oui, il faudra absolument les reconnaître, y compris en augmentant leurs rémunérations. Parce que ce qui est intéressant, c'est cette espèce de béance entre, d'un côté, la hiérarchie de la reconnaissance sociale, du prestige, des rémunérations d'un côté, et de l'autre côté, la hiérarchie de l'utilité sociale. On a l'impression que ces deux hiérarchies sont complètement contradictoires, antithétiques en ce moment. Donc il va falloir resserrer les écarts, ça veut dire très certainement revaloriser ces professions, au premier titre desquelles les soignants. Les soignants, ça fait un an qu'ils réclament une augmentation de leurs rémunérations pour les plus bas salaires. Et puis peut-être que d'un autre côté, il faudra penser aussi à limiter les rémunérations exorbitantes. Le jour d'après, comment vous le voyez, Dominique Méda ? Alors, j'imagine, vous allez me trouver peut-être un peu utopique, voire provoquante, mais je me dis que nous avons, avec cette crise, d'abord que cette crise est un coup de semence, et que nous avons une occasion extraordinaire de changer de société. Pour moi, le jour d'après, il pourrait nous permettre d'entrer dans une société beaucoup plus agréable que le jour d'avant. Parce que je pense que si nous nous engageons dans la reconversion écologique, à laquelle, à mon avis, nos sociétés sont absolument appelées, sinon on aura des catastrophes et des catastrophes, j'imagine que cette reconversion écologique, elle devra s'accompagner d'abord de la création de beaucoup d'emplois, et de beaucoup d'emplois sans doute plus manuels, et sans doute beaucoup plus nombreux dans les secteurs primaires et secondaires. C'est-à-dire, j'imagine, beaucoup de créations d'emplois dans l'agriculture, la permaculture, mais aussi dans le secteur secondaire, avec un renouveau des filières industrielles, de recyclage, de réparation. Et là, il y aura à la fois de nouveaux emplois, des emplois, en effet, qui ne demanderont pas peut-être énormément de diplômes, mais qui auront une utilité certaine, et je pense que ce jour d'après peut être vraiment très, très, très intéressant pour tout le monde. – Merci Dominique Meda pour cet entretien, et pour aller plus loin, je renvoie d'ailleurs à l'un de vos ouvrages, « La mystique de la croissance, comment s'en libérer ? » Merci encore. – Merci à vous. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.